C'est avec Mathieu Noël, Mathieu, chaque matin vous nous donnez donc le temps de cerveau disponible pour le petit écran, on regarde quoi ce soir ? Chers Guillaume, nous sommes aujourd'hui le 16 février 2011, ou plutôt selon le nouveau calendrier que vous avez affiché dans la rédaction, le troisième Guillaumer de l'an 1, aussi appelé troisième jour de l'ère Kaour. Ça ira, ça ira, ça ira, ça l'histoire nous le dira ! En attendant, moi j'assure votre formation, ce matin nous allons revisiter les classiques de cette chronique, les fondamentaux, ces extraits sonores qu'il vous faut impérativement maîtriser. Alors forcément vous vous dites c'est gentil, mais comment va-t-il s'y prendre pour faire coller ces fameux extraits sonores avec les programmes du soir ? Oh, ne vous inquiétez pas trop pour moi là, je me débrouille toujours. Une formule latine résume ma méthode, capillotracté. C'est pas faux mais ça me gêne, allez-y, relance. Bon on en parle dans un instant, d'abord qu'est-ce qu'on zappe ce soir. Alors sur TF1, Grey's Anatomy, déjà Grey's Anatomy c'est une série avec des docteurs. Or qu'est-ce qu'on attend d'un bon docteur Guillaume ? Alors on attend qu'il arrive à l'heure. Quel bonheur un docteur qui arrive à l'heure. Hop, Chantal Goyard, ça c'est fait, c'est coché. Ensuite on regarde le pitch. Un grand ponte de la médecine convoque un patient et lui fait une révélation fracassante. Alors là, ni une ni deux Guillaume. Docteur, révélation. Je ne suis pas docteur. Je viens de la planète Bulvore. Et je vais m'autodétruire dans 15 secondes. Cadet Olivier, ça tombe sous le sang. Sur France 3, si je vous dis… La Polyvie, pas le Chili, il est resté des ailes spéciale Mexique. Ici on utilise le pipeau andin pour tout ce qui est Amérique pas du Nord. Le chanteur de Mexico c'est trop cher en droit d'auteur et Florence Cassé chante faux. Bref, c'est comme ça. Ensuite qu'est-ce que c'est que ça Guillaume ? Les voleurs, les footballeurs, ils sont joyeux. Des frères Ejacques. Et non, c'est Arsenal Barcelone sur Canal+. Sur France 5, attention Guillaume, silence, ça pousse. Au sommaire, je cite, découverte de la semaine, pour préserver l'eau des rivières, il est essentiel d'entretenir leurs berges. C'est une contre-batterie ? Eh oui Julie, bravo. Guillaume, je vous laisse réfléchir. Sur Canal+, Family, enfin, 17 ans encore, 17 ans encore, l'histoire, je cite, d'un homme de 40 ans qui se réveille un matin prisonnier du corps d'un ado. Eh bien Guillaume, trois jours de matinale et déjà un biopic, je dis chapeau. Chapeau, 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 chapeau. Bon, donc on regarde M6 ce soir ? Oui Guigui, Capital Terre, après avoir fait l'apologie de la consommation à tout va pendant 20 ans, Capital découvre que ça va peut-être finir par poser un problème. Du coup, hop ! Guy Lagache retourne sa veste, toujours du bon côté, Capital Terre sur les ravages écologiques de la surconsommation. Guy n'y va pas de main morte puisqu'il explique très sérieusement dans Télé 7 jours qu'il est devenu un écolo fervent, qui ne se déplace plus qu'à Vélib et il ajoute, je cite, un vrai sentiment de liberté. Attention quand même, Guy ! Le problème, c'est qu'à Paris à vélo, ta liberté s'arrête souvent là où commence celle du chauffeur de bus. Mathieu Noël, merci beaucoup Mathieu !